Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Alors on débute un nouveau mois, ce mercredi 1er juin, on remet les compteurs à zéro, on va repartir avec une cagnotte de 100 euros. Voilà, on fera un bilan du mois de mai dans la vidéo de demain qui ne s'est pas bien passé du tout. Autant le mois d'avril était mauvais, celui de mai a été très mauvais, on n'a vraiment pas eu beaucoup de réussite, beaucoup de chevaux malheureux, beaucoup de choix un peu douteux. On va repartir sur des nouvelles bases au mois de juin, on va peut-être un petit peu changer la façon de faire aussi. Donc voilà, on va débuter sur l'Hippodrome de Caen en Réunion 4, il y aura des trotteurs aussi à Nancy sur la Réunion 3. Les courses ne sont pas faciles, c'est vrai que j'ai essayé de chercher le cheval qui me semblait vraiment le plus apte à faire l'arrivée. J'ai essayé vraiment de trouver le jeu le plus sûr pour vous dans cette rubrique. Et c'est vrai que je suis parti dans la troisième course, c'est un pic 5, une course assez intéressante. Des juments de 6 et 7 ans n'ayant pas gagné 92 000 euros, 2200 mètres à parcourir avec l'aide de l'autostart. Elles seront donc 14 au départ et j'ai retenu cette as galinette bleue qui est déférée des 4 pieds. Ça fait bien longtemps qu'elle n'a pas été déférée des 4 pieds, j'ai regardé ses statistiques à Caen. Elle a couru 6 fois à Caen. En 6 tentatives, elle a 3 victoires, 2 troisième places et une cinquième place. Donc vraiment du 50% de victoire sur cette piste, c'était surtout sur 2450 mètres qu'elle a couru. Elle n'a pas fait en 2200 autostart. Maintenant, j'ai regardé, c'est une super droitière. Elle aime les parcours derrière l'autostart. Donc voilà, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Regardez, c'était à Caen, sa troisième place. D'ailleurs, Gold de Voice et Garde-moi au fort. Deux juments qui ont des moyens. Donc vraiment une ligne qui était bonne. Ce sera Pierre Vercruy cette fois qui sera au Sulky. Regardez, voilà, une corde à droite encore avec autostart. Une 15.8 sur le parcours de 2400 mètres. Encore à Caen, 2450 mètres. Regardez, une 14.3 sur le parcours de 2450 mètres. Voilà, vraiment une aptitude à cette piste. Et puis un numéro 1 derrière la voiture. Ça me plaît tout particulièrement parce qu'elle va se retrouver rapidement en bonne position. Côté corde, elle ne va pas faire beaucoup d'efforts. Elle ne va pas partir plus vite que ses rivales pour essayer de brûler du kérosène pour bien se placer. Elle sera déjà bien placée. Et c'est vrai que la ligne droite est longue du côté de Caen et ça va jouer en sa faveur. Donc voilà, Galinette Bleue qui découvre vraiment un engagement intéressant à mon avis. Son entraîneur a dû bien la préparer. Si on la défaire des 4 pieds, c'est certainement un signe de confiance. Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. La course n'est pas gagnée d'avance. Il y a quand même une belle opposition avec quelques 6 ans qui ont d'autres des moyens aussi. Et des 7 ans qui ont de la qualité. Maintenant, je pense qu'elle est dans sa catégorie et vraiment, le parcours va faire la différence. Et je pense qu'avec son aptitude à cette piste de Caen, cette Galinette Bleue, elle est vraiment capable de lutter pour les premières places. Donc voilà, on va commencer avec le 301 en Réunion 4. Ce sera le jeu simple que je vous conseille pour débuter le mois de juin. Je vous conseille de la jouer 1 euro gagnant et 2 euros placés. On va changer un petit peu la façon de faire. Le mois est long. On va essayer de tenir sur la longueur et surtout de donner des concurrents ou des paris qui font l'arrivée, qui sont plus sûrs et qui semblent en tout cas beaucoup plus sûrs. Et qui, même s'ils permettent de faire monter lentement la cagnotte, ils permettent de la faire monter. Donc voilà, on va commencer avec 3 euros de jouets ce mercredi 1er juin avec le 301 en Réunion 4, Galinette Bleue. Voilà, vous savez tout. Merci de me suivre et merci de continuer à m'être fidèle. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bien entendu, à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve jeudi 2 juin. Je n'ai pas encore regardé où étaient les courses de trop. On en saura plus d'ici là en tout cas. Passez une bonne journée. Bonjour à tous et à demain. Bye bye.